Bonjour à vous tous et bienvenue à cette nouvelle émission de BaladoDiffusion présentée par l'équipe du Récit FGA. L'intention de ce contenu de balado est de vous faire découvrir l'univers pédago-numérique tout en libérant les mains et la tête d'un ordinateur. Pour mieux vous en parler! Le nom de ce balado semble encore tiré par les cheveux pour certains, mais PODGEA fait référence à un PODGEANT, une métaphore en lien avec le défi qu'assument les élèves et les enseignants de la FGA. En passant, pour que je sois clair, on dit PODGEA, pas PODGEA. En effet, cette capsule s'adresse autant aux gars qu'aux filles qui s'intéressent à la FGA. La formule que nous proposons consiste à vous partager la réalité, les actions et les réalisations du réseau en donnant la parole aux acteurs de la FGA issus de diverses régions du Québec. Je me nomme Jean-Félix Giguergrou, conseiller pédagogique Récit FGA pour la région des Laurentides, et pour m'accompagner dans cette folle aventure audiophonique, je serai secondé par mon ami et collègue Richard Pêchaud. Allo! Pour donner suite à notre précédente édition portant sur la formation hybride, nous nous sommes intéressés aux moyens de dynamiser l'apprentissage pour stimuler l'engagement des élèves. Comme nous le savons tous, le virage numérique s'est accéléré avec les différentes mesures de confinement. Cette nouvelle posture virtuelle a forcé bon nombre de milieux à déployer divers moyens et stratégies d'enseignement pour maintenir l'engagement des élèves dans leur démarche d'apprentissage. C'est donc sous la lorgnette de l'engagement que nous entreprenons ce nouvel épisode. Mais l'engagement, ce n'est pas juste une affaire d'élèves. Non, en effet, les enseignants et l'ensemble des acteurs qui gravitent autour du cheminement des élèves ont un rôle tout aussi important. L'engagement Alors, pour parler de l'engagement, je vous présente Karine Martin, une nouvelle ressource en orthopédagogie pour l'équipe CHOC. Bonjour Karine! Bonjour! Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce qu'est l'équipe CHOC? En fait, l'équipe CHOC des services éducatifs complémentaires, c'est un nouveau service pour les centres de FGA et FP. Notre mandat, c'est de rendre disponibles des ressources expertes pour former les divers intervenants des services éducatifs complémentaires. On accueille les demandes et on met sur pied des formations personnalisées aux besoins des demandeurs. On oeuvre dans trois programmes bien définis, soit le soutien à l'apprentissage, la promotion et la prévention au niveau santé-mieux-être et finalement le développement de la vie étudiante et du sentiment d'appartenance. Puis, depuis ton entrée en poste, quels éléments semblent être les plus préoccupants pour les gens du milieu? Bien, clairement, dans les éléments qui reviennent le plus souvent, il y a la rétention des élèves. Les enseignants et les différents intervenants des centres sont vraiment concernés par le taux d'absentéisme qui augmente et l'engagement des élèves qui devient de plus en plus fragile. La distance physique créée par l'enseignement en ligne a vraiment beaucoup affecté certains élèves. Le souci d'aider les étudiants à demeurer investis dans leurs projets de formation est vraiment présent et on nous questionne souvent sur les stratégies gagnantes pour favoriser l'engagement des élèves. Mais concrètement, qu'est-ce que ça prend pour qu'un élève soit engagé et motivé? Bien, en fait, les recherches de Roland Viau sont super claires à ce sujet-là. Pour s'investir et être motivé, il y a trois leviers qu'il faut considérer. Premièrement, il faut que l'élève adulte sache à quoi sert l'activité ou l'apprentissage qu'on lui propose. À ce moment-là, il peut voir les avantages qu'il retire en s'engageant. C'est ce qu'on appelle la perception de la valeur. Ensuite, il faut que l'engagement de l'apprenant soit plus important quand les enseignants lui donnent l'occasion de prendre des décisions, d'avoir un certain contrôle sur son processus d'apprentissage. Ça, c'est le concept de sentiment de contrôle. Finalement, la perception que l'adulte a de sa compétence influence son engagement cognitif et sa pertinérance dans l'apprentissage. L'élève qui surévalue ses capacités réussit mieux au final qu'un élève du même calibre qui se sous-évalue. Avoir un sentiment d'efficacité personnelle positif, c'est donc un levier très important. D'accord, mais quand on sait tout ça, on fait quoi concrètement? En fait, il faut utiliser les ressources, les sources de motivation comme levier pour l'engagement dans les apprentissages. Ça peut vouloir dire plusieurs choses, comme par exemple montrer aux élèves la pertinence des activités réalisées en classe. On peut le faire en faisant des liens avec leurs intérêts personnels. Pour ça, évidemment, il faut minimalement connaître ses élèves. Le lien maître-élève, c'est un élément hyper puissant quand on parle d'engagement. Accorder régulièrement des moments privilégiés à chacun de ses étudiants, c'est primordial. Et en plus des liens avec leurs intérêts personnels, il y a des liens à faire avec les situations de la vie courante. Savoir que le produit croisé, c'est exactement ce que tu vas utiliser à l'épicerie pour trouver le meilleur prix, ça supporte l'intérêt et la motivation de l'élève. Apprendre pour faire un examen, ça fait des apprentissages beaucoup moins durables que quand on apprend pour utiliser concrètement ce qu'on va développer comme compétence. On doit aussi beaucoup miser sur le rôle de l'effort. Les élèves sont portés à croire que l'intelligence a plus de valeur que l'effort. Tu vois, un élève est généralement perçu comme intelligent par ses pairs parce qu'il réussit en faisant peu d'efforts. C'est donc super important de rappeler aux élèves le rôle essentiel de l'effort et de leur montrer qu'apprendre, c'est exigeant. Il faut aussi éviter de leur présenter des activités comme étant faciles à réaliser parce que quand l'élève échoue, il y a vraiment le sentiment d'être convaincu qu'il est incompétent. Comment on peut se percevoir comme étant intelligent et compétent quand on ne récit même pas quelque chose de très facile. Il est mieux, il faut présenter des défis réalisables dans la zone proximale de développement et plutôt parler aux élèves d'efforts qu'ils vont devoir fournir. Aider les élèves à utiliser des stratégies d'apprentissage et à les gérer aussi, c'est important. Il faut réfléchir tout haut en modélisant les stratégies qu'on utilise. Il faut privilégier l'enseignement explicite pour permettre à tous de voir ce qui se passe dans la tête du prof et réaliser que derrière la bonne réponse, il y a tout un processus. Il faut aussi offrir des choix aux étudiants pour leur donner un sentiment de contrôle. Les laisser choisir, ça peut vouloir dire de travailler seul ou en diable, les laisser choisir dans quelle ordre ils veulent réaliser les tâches qui sont demandées. Ça peut aussi vouloir dire de proposer trois choix d'activités dans une banque de cinq. Il y a plein de petits choix qui peuvent leur être donnés qui ne sont pas nécessairement perçus comme ayant des impacts majeurs à long terme. Les cahiers d'apprentissage n'offrent pas véritablement de choix. C'est donc l'enseignant qui doit apporter toutes ces nuances-là. Par exemple, dans le cas des tâches répétitives, l'élève pourrait avoir le choix de faire deux numéros sur la page si l'apprentissage se développe bien. Le cahier, c'est un outil derrière. Ce n'est pas la dernière page qui est une destination. On n'est pas obligé de tout faire. Finalement, la rétroaction, c'est aussi très important. Il faut éviter les compliments à poison. Il faut célébrer les bons coups, nommer ce qui a été réussi dans une tâche plutôt que de s'attarder à la note quand elle est moins bonne. Féliciter, encourager et surtout donner la chance de se reprendre et de s'améliorer. Puis en plus de féliciter les élèves individuellement, il faut aussi penser à parler plus inclusivement. Valoriser les efforts de son groupe, les remercier de leur participation, de ces attentions-là, ça crée un sentiment d'appartenance. C'est très riche de développer la fierté de faire partie d'un groupe ou d'un centre. Wow! Merci énormément, Karine, pour ces éclaircissements. Je pense que ça va bien partir le bal pour cette balado-diffusion. Et puis, si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus, il y a toujours le site web de l'équipe Choc des services éducatifs complémentaires qui est accessible via le Carrefour FGIF. Merci encore, Karine. Au plaisir. Pour ce premier tour de table, je vous présente mes collaborateurs. Toby Bédard, CP Récis de la région de la Chaudière-Appalaches. Bonjour, Jean-Félix. Annick Fortin, CP Récis de la région du Bas-Saint-Laurent. Oui, bonjour. Robin Gagnon, CP Récis de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bonjour. Julie Boursier, CP Récis dédié aux Premières Nations et aux Inuits. Bonjour. Et bien entendu, mon complice Richard Pêchot, agent de développement des après-cours. Hé, allô. Alors, dans un premier état, j'aimerais vous laisser la parole et vous demander, selon vous, pourquoi est-ce important de dynamiser l'apprentissage? Robin, veux-tu prendre la parole? Oui, tout à fait. À ta question pourquoi dynamiser l'apprentissage en enseignement à distance, c'est parce que, selon moi, l'enseignement à distance demande plus d'initiatives de la part de l'apprenant, plus de motivation, plus de rigueur. Et puis, si c'est plus plate à distance qu'en personne, on n'est pas gagnant. Sauf qu'à distance, on a plus de moyens, plus de ressources pour dynamiser et puis rendre nos cours intéressants. Bref, soutenir l'engagement en enseignement à distance, c'est certainement une tâche plus grande. Le difficile, oui, mais on a beaucoup plus de moyens. Un autre point, on pourrait aborder, là, pourquoi dynamiser l'apprentissage en enseignement à distance? Parce que la présence physique permet d'animer une classe par des éléments non-verbaux, des déplacements, des mouvements, des regards, toutes sortes d'interventions qui vont meubler l'activité d'apprentissage. C'est des choses qui peuvent être manquantes en visioconférence. Donc, c'est important de pallier à ce manque-là par d'autres ressources qui vont nous permettre de rendre notre enseignement plus dynamique et puis d'impliquer les élèves. Super intéressant. Annick, à ton avis, pourquoi est-ce que c'est important de dynamiser l'apprentissage? Bien, Robin nous a parlé de ce qui se passe en formation à distance, mais il y a aussi tout ce qui se passe dans les centres. Présentement, là, on n'a pas l'occasion de faire beaucoup d'activités parascolaires. C'est le seul lieu un peu de socialisation que les élèves ont, c'est à l'intérieur des groupes-classe. Il y a encore ce sentiment d'appartenance à leur milieu. Je trouve que d'avoir des cours qui sont dynamiques et qui les engagent dans leur apprentissage, bien, c'est déjà un petit plus considérant qu'ils manquent quand même une bonne partie de tout ce qui était social avant et qui les attirait à l'école, tout ce qui était en dehors de la classe ou des activités spéciales, bien, là, comme il y en a moins, bien, disons que c'est un bon moment pour essayer d'être plus dynamique en classe. Super intéressant. Toby, je te donnerai la parole. Oui, bien, dans le fond, moi, ça rejoint ce que nos collègues ont dit. Je vois trois choses qui sont très importantes. Dans le fond, au niveau de dynamiser l'apprentissage, pourquoi c'est important? C'est parce que ça va augmenter, en tout cas, ça va favoriser la motivation. Ensuite de ça, bien, au niveau de l'engagement, c'est le même principe aussi. Donc, si on dynamise nos situations d'apprentissage, bien, ça va augmenter ou ça va favoriser l'engagement chez nos élèves. Et par-dessus tout, ça va probablement favoriser la réussite de nos élèves. Super intéressant, effectivement. Et toi, Julie, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi c'est important de dynamiser l'apprentissage? Bien, en fait, on parle beaucoup depuis plusieurs années de la conception universelle d'apprentissage qui demande à ce qu'on puisse aller chercher les élèves de différentes façons pour pouvoir non seulement aller chercher ceux et celles qui ont des difficultés d'apprentissage, mais aussi à plus large respect, donner des outils multiples pour des mêmes situations. Bien, pour moi, dynamiser, c'est ça. Donc, on rentre tout à fait dans la conception universelle d'apprentissage, d'une part. D'autre part, je crois qu'on a quand même vécu un traumatisme, tout le monde. C'est clair qu'il y en a certains qui étaient déjà plus à l'aise avec le numérique que d'autres. Mais je crois que dynamiser son enseignement à distance permet aussi de motiver l'enseignant parce qu'il va aller à la découverte de nouvelles façons de faire. Et ça, ça va amener son côté créatif. Ça va lui permettre de pouvoir aller mettre sa propre couleur dans les différentes façons de pouvoir aller chercher l'élève. Intéressant. Toi, Richard, as-tu quelque chose à dire là-dessus? Est-ce que c'est important pour toi la dynamique ou la dynamisation de l'apprentissage? As-tu un point de vue là-dessus? J'en ai un, mais je vais le garder pour moi-même parce qu'il y a des gens qui ont vraiment réfléchi à ça. Mais si je peux me permettre, on parle beaucoup de l'implication des profs. Il y a beaucoup, on fait peu mention de l'implication des élèves. Puis, les élèves qui sont plus engagés, je pense, c'est les élèves qui sont plus motivés. Donc, n'hésitez pas à poser des questions ouvertes, les faire travailler en petites équipes, en équipe. Demandez leur collaboration. Plusieurs d'entre eux ont des connaissances techniques qui pourraient vous aider. Donc, n'oubliez pas les élèves à tout ça. Donc, effectivement, peut-être que de stimuler l'engagement, ça peut aussi rendre ça dynamique. Donc, c'est un peu comme la question qu'on voit à l'inverse. Donc, oui, merci. Dans un deuxième temps, j'aimerais vous poser, quelles sont vos initiatives ou les éléments que vous avez mis de l'avant dans vos milieux pour justement stimuler la dynamisation de l'apprentissage et surtout l'engagement, soit des élèves ou l'engagement des enseignants. Donc, Richard, est-ce que tu peux nous faire un portrait de qu'est-ce qui se fait en ce moment dans les communautés des après-cours? Absolument. On sait que, par exemple, en francisation, francisation alpha, l'importance de l'enseignant est prépondérante. Donc, on utilise YouTube. Les profs s'enregistrent et donnent les leçons sur YouTube. On utilise aussi, par exemple, de la dictée complètement dingue qui existe en direct, pas seulement pour les gens en francisation ou en fait l'apprentissage par le jeu comme piche dans le lac. En français, on se rend compte aussi qu'on est capable d'enseigner l'oral. Donc, c'est difficile, par exemple, pour des élèves souvent de le faire en présence. À la distance, ça enlève un peu de pression pour eux. Aussi, en maths, on a parlé de l'espace créatif virtuel qui permet de faire de la robotique en virtuel. Et aussi, on a des témoignages, par exemple, en consignance pédagogique d'une prof qui a enseigné en Floride et qui était en formation continue. Donc, Sylvie Lenfontaine a eu trois ans de formation continue pour l'enseignement à distance. Donc, je vous suggère d'aller voir ça. Je pense que même Toby va nous en reparler tout à l'heure. Donc, ça va être fort intéressant. Richard, parle-nous donc de la RACFMS. En fait, la RACFMS, c'est la reconnaissance des acquis et des connaissances des élèves qui sont en formation pour des métiers semi-spécialisés. Et ça se fait en entreprise. Et c'est très motivant pour ces élèves-là. Parce que pour la plupart, c'est une première certification. Donc, vous irez voir les après-cours. C'est même très, très, très touchant. Merci, Richard. Alors, un peu dans la même benne, si on veut, pour varier, dynamiser l'apprentissage et l'engagement. Annick, tu nous parles de cours optionnels. C'est important de faire bouger nos élèves, qui aient l'occasion de s'intéresser à différents aspects de la vie, qui ne sont pas nécessairement toujours en maths français et anglais. Puis, on sait en plus qu'il y a de nombreux élèves qui ont besoin d'avoir des crédits pour leurs cours optionnels. Ça fait qu'il y a vraiment une grosse offre de cours optionnels qui s'est développée au cours des deux dernières années en FGA. Puis, ça permet vraiment, d'une part, les élèves peuvent aller chercher soit des nouvelles connaissances ou de s'impliquer dans des choses qu'ils aiment déjà. Puis, ça permet aussi aux enseignants de dire, moi, dans ma vie personnelle, des fois, j'ai des intérêts, mais pourquoi ne pas enseigner ces intérêts-là à mes élèves dans le cadre d'un cours optionnel? Tu sais, souvent, les enseignants qu'on a eus qui étaient les plus dynamiques, c'est ceux qui étaient engagés parce que ça allait les chercher dans leurs valeurs et dans les choses qu'ils aiment. Il n'y a pas juste des cours en classe qui se font en mode magistral, il y a aussi des cours qui se font en ligne avec Moodle à certains endroits. Il y a des petits espaces de laboratoire créatifs aussi qui se sont installés ici et là, qui permettent de faire, entre autres, de la robotique, l'impression 3D, qui sont toutes des nouvelles choses qui permettent aux élèves, peut-être, d'avoir des périodes de temps en temps dans leur horaire où c'est plus dynamique. Parmi les cours optionnels, il y a une liste qui a été produite pour la FGA. Si vous voulez consulter cette liste-là de tous les cours optionnels qui existent présentement, puis la liste est bonifiée au fur et à mesure que les enseignants et les conseillers pédagogiques vont inscrire ce qu'ils font dans cette liste-là, vous pouvez demander soit à votre CP de centre qui devrait avoir en théorie accès à cette liste-là ou demander à votre CP récit régional qui va aussi vous fournir l'information. Là-dedans, on trouve une foule de sujets, des cours en informatique, des cours de plein air, des cours par rapport à même devenir parent, faire des choix professionnels. Il y a des cours sur la toxicomanie, sexualité, des cours maison aussi, en mathématiques, entre autres, en santé mentale. Ça, c'est toutes des choses qui se font. Pour les élèves, c'est le point où ça fait changement. Après trois heures de français, des fois, on a voulu s'investir un peu dans un autre domaine. Donc, ça fait effectivement beaucoup de variétés. Ça aide justement à dynamiser, diversifier. Ça peut jouer un peu ensemble. Toby, en fond, tu as une belle liste d'épiceries à nous partager. Donc, qu'est-ce qui se fait par chez vous pour favoriser l'engagement des élèves? J'ai plusieurs choses que je pourrais vous mentionner par rapport à l'engagement parce qu'il y a plusieurs éléments qui se font chez nous. Je vais essayer d'y aller court. Bien, première des choses, avoir des petites périodes au début des cours, au début des classes pour parler avec vos élèves. C'est un petit moment qui en vaut beaucoup. Donc, au niveau de l'engagement, ça peut vraiment aider. Ensuite de ça, justement, d'avoir une bonne relation avec ses élèves. Pas nécessairement avoir une relation d'amis, mais avoir une bonne relation entre enseignant et élève. Ça aide beaucoup, ça augmente la confiance au niveau de l'élève. Ça crée, justement, des beaux moments entre élèves et enseignants. Il y a aussi le K-Hoot qui est utilisé par chez nous. Le K-Hoot n'est pas nécessairement utilisé juste dans les classes. Il est utilisé aussi le midi, dans les récréations. Donc, ça fait participer les élèves. Donc, c'est une belle opportunité d'engager les élèves, pas juste à l'intérieur des classes, mais à l'école. Ensuite de ça, il y a le Quizzizz, tous les logiciels de questionnaires interactifs. J'ai même vu aussi un générateur de certificats profco.ca. C'est sûr que ce n'est pas la grosse technologie, mais ça peut être intéressant quand même de générer un certificat à l'élève lorsqu'on voit qu'il a réagi quelque chose de bien. Ensuite de ça, il y a le Screencastify que je trouve super intéressant parce qu'on est en mesure, avec cet outil-là, d'envoyer à l'élève. On fait une demande que l'élève doit s'enregistrer sur un contenu ou une activité qu'on lui demande de faire et il doit nous retourner l'enregistrement. Donc, ça peut être une manière d'aller le chercher, d'aller les engager. Effectivement, juste pour faire du poids sur ton idée, il y a des outils comme justement Loom, donc Screencastify, Screenpress, plusieurs outils qui vont dans ce sens-là. Ça peut être aussi intéressant dans l'autre perspective de demander aux enseignants de faire de la rétroaction constructive à l'aide justement de contenu vidéo et tout ça. Donc, ça peut, à ce moment-là, stimuler l'engagement. Ça peut même simplifier aussi le retour des consignes ou des éléments d'explication pédagogiques à ce niveau-là. Je te laisse continuer. Super intéressant jusqu'à date. Excellent. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi, je vois passer des concours. Je sais que c'est peut-être pas le plus pédagogique, mais ça peut être quand même un moyen pour engager les élèves. Ensuite de ça, sonner la cloche. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais lorsqu'un élève réussit son cours, j'ai des centres qui vont sonner la cloche. Donc, tous les élèves se dirigent, bien là, dans ces temps-ci, c'est moins, c'est plus difficile, mais on le fait à distance. Mais tous les élèves se réunissent, admettons, dans un endroit, donc à la cafétéria habituellement, il y a une cloche qui est sonnée pour féliciter l'élève. Donc, c'est des beaux moments, puis ça permet justement d'engager les élèves. Ensuite de ça, les règles de classe, super important. Donc, en moment de COVID, justement, d'avoir un guide de l'élève, par exemple. Ça paraît pas, là, mais juste le fait de spécifier ce qu'on attend de l'élève, bien déjà, ça va favoriser l'engagement. Je trouve ça intéressant dans nos milieux, on invite souvent des conférenciers. Puis au niveau de l'engagement, on avait invité Sean Young au niveau de Classcraft pour nous parler de comment les jeux vidéo sont aussi stimulants et favorisent l'engagement chez les joueurs. Il y a toute une dynamique, toute une explication, mais je fais juste des exemples simples. Admettons qu'on joue au golf, bien, on a plusieurs bâtons qu'on peut prendre. Donc, ça veut dire que le fait de pouvoir choisir son bâton, bien, c'est un élément qui nous engage vers l'action qu'on veut bien réussir, donc le but. C'est d'essayer de voir, justement, comment qu'on peut transposer ça à l'intérieur de nos classes. Donc, je trouvais ça super intéressant. Puis peut-être un autre petit lien, mettons, Fortnite, le jeu, c'est joué, mais en collaboration. Donc, on voit que les gens, lorsqu'ils collaborent ensemble, ils arrivent à de grandes choses. C'est le même principe au niveau de l'enseignement. si nos enseignants collaborent ensemble, les élèves vont s'en rendre compte et ça va faire en sorte d'augmenter l'engagement des élèves vers la réussite. Ça fait pas mal le tour par rapport à ce qu'il fait chez nous. J'avoue que j'irais dans le même sens pour favoriser la collaboration entre les enseignants. C'est clair que ça peut avoir un impact très positif. On va juste souhaiter que ça soit pas nécessairement aussi violent la relation entre les élèves qu'il y a dans Fortnite, mais ceci dit, je pense que c'est quand même un élément important à souligner. Si je peux faire du pouce là-dessus aussi, dans un des centres de services dans lesquels je couvre ce territoire, dans un des centres de services, on parle entre autres des stratégies de prise de notes. Donc, à ce moment-là, tu parlais tout à l'heure de la rétroaction, mais justement d'établir des pistes dans lesquelles on permet à l'élève d'apprendre à apprendre. Donc, il y a quand même un élément qui est très intéressant. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de ce dossier-là, mais c'est quand même un beau projet. Il peut avoir beaucoup de potentialité justement entre la relation entre l'élève et l'enseignant, dans le fond, ça aide beaucoup. Robin, qu'est-ce que tu proposes pour stimuler l'engagement des élèves et dynamiser l'apprentissage? Oui, à part chez nous, ce qui a été mis en place pour favoriser l'engagement, il faut que tu sois capable de bien suivre ton cours. Il y a une dimension matérielle à tout ça. Parmi les moyens qui ont été mis en place pour favoriser l'engagement des élèves, il y avait entre autres s'assurer que les élèves aient le matériel adéquat. On en fantasmait, il y a quelques années, du ratio un pour un, un ordinateur par élève, par chez nous, en tout cas, c'est pas mal atteint. Donc, on s'est assuré qu'il y avait ça qui avait été mis en place. Pour assurer aussi l'engagement de l'élève dans ses apprentissages, il a été demandé, quand les élèves étaient à distance, une fois ça s'appliquait, et puis on leur demandait de se présenter au moins une fois par semaine pour une petite rencontre de suivi. Ensuite, pour pas que les élèves se sentent un petit peu largués dans le contexte, il y a eu énormément de formations qui ont été données directement aux élèves. Là, selon les centres de service, ça prenait différentes formes, mais à coup sûr, tous les élèves ont reçu un minimum de formation, puis d'accompagnement avec les outils qui vont être utilisés dans l'enseignement à distance. Il y a eu la mise en place de pivots numériques. On les appelait des pivots numériques par chez nous, sur les, dans chaque centre de service. Il y avait des gens qui étaient là pour faire bénéficier les autres de leur expérience et de leur expertise. Autre chose aussi qui peut sembler anodine, mais avoir des adresses courriels fonctionnelles pour se connecter aux différentes plateformes qui sont utilisées, ce n'était pas systématique avant. Maintenant, tous les élèves ont une adresse qui est fonctionnelle avec l'ensemble des services auxquels ils ont droit. On encourageait vivement l'ouverture de la caméra pour stimuler un sentiment de présence et d'appartenance. Ensuite, on a, qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a assuré, bien entendu, du matériel adéquat aux enseignants. On leur a fourni tout ce qu'il fallait. Parfois, il s'agissait de webcams, de cases d'écoute avec micro, de caméras d'un cuban. Il faut que l'enseignant soit bien équipé, il faut que l'élève soit bien équipé au départ. Si tu n'as pas ce qu'il faut pour avancer, c'est plus difficile de s'engager dans un processus pédagogique. On a présenté le mode de fonctionnement en assemblée générale à l'ensemble du personnel. On a aussi mis en place une obligation de se connecter de façon synchrone selon le respect de l'horaire habituel pour créer une espèce de routine, pour s'assurer que l'élève reste présent, même s'il est à distance. On a mis en place aussi un arbre décisionnel. Ça a été mis en place dans chaque centre de service. On appelait ça un arbre décisionnel qui nous permettait de déterminer pour quels élèves c'était approprié de l'enseignement à distance. Parce que là, il y a les cas où on était obligé, l'élève, tu sais, s'il allait passer des tests, il lui fallait faire de l'enseignement à distance. Mais dans d'autres cas, on voulait faire une expérimentation pour pas que ce soit juste quand on est obligé de faire de l'enseignement à distance, qu'on s'approprie les outils et qu'on travaille avec ça. Donc, aléatoirement, il pouvait y avoir des élèves auxquels on proposait de suivre une partie de sa formation à distance. Puis pour ça, on avait notre arbre décisionnel. Est-ce que tu as le matériel adéquat? Est-ce que tu vis dans un environnement propice à l'apprentissage? Si tu as plein d'enfants qui sont au cours autour de toi, c'est pas évident. Dans cette liste-là, bien entendu, il y avait un point important qui était la vie du conseiller en orientation dans un CSS, entre autres, qui connaît bien les élèves, la vie de l'enseignant-tuteur et la vie de l'enseignant-matière. Quand il y avait quorum de ces personnes-là, oui, on pouvait suggérer à l'élève de faire sa formation à distance. Et je pense que ça fait pas mal le tour. Ce que j'entends, Robin, c'est que vous, pour dynamiser l'apprentissage, vous avez un peu fait le profil de l'élève, essayer de mieux répondre le plus possible, dans le fond, aux besoins autant matériels que d'accompagnement, de s'assurer que l'élève est dans un environnement confortable en fonction de ses besoins. Oui, confortable, principalement adéquat, mais c'était surtout pour pas que ça vienne freiner. L'enseignement à distance, c'est pas quelque chose qui convient systématiquement à tous les élèves. D'ailleurs, j'en profiterai pour vous raconter une anecdote là-dessus. Un élève, un ou une élève, j'ai jamais su, un élève qui avait un problème d'absentéisme et qui se présentait pas régulièrement au cours, souffrait d'agoraphobie. Et bien, à partir du moment où elle a été mise à distance, cette élève-là s'est mise à se présenter à tous ses cours. Merci Robin pour cette belle anecdote. Maintenant, je vous présente Julie. Donc Julie, tu voulais nous partager des trucs d'animation. Donc toi qui as un passé un peu de dramaturge, donc qui a quelques connaissances au niveau de l'animation. Donc, qu'est-ce que tu suggérais justement pour pouvoir dynamiser l'apprentissage et l'engagement des élèves ou des gens qui participent à des rencontres? En effet, j'ai la chance d'avoir fait beaucoup de théâtre dans ma vie et ça m'amène clairement une espèce de regard sur comment animer à distance. C'est sûr qu'au niveau de la posture, comment on va regarder l'écran, ça a l'air drôle à dire. Premièrement, si vous regardez l'écran, déjà en partant, vous êtes un peu dans le champ pour regarder la caméra. Parce que vous, vous ne verrez peut-être pas les élèves, mais si vous regardez la caméra, tous les élèves vont avoir l'impression que vous les regardez un par un. Et ça, ça dynamise déjà la façon dont vont recevoir l'information que vous allez leur donner. En outre, il y a tout ce qui a trait à l'intonation. Savoir utiliser le silence ça aide à faire passer sa matière. Et là, ce que je suis en train de vous dire, c'est des choses que la plupart d'entre vous allez faire de façon spontanée, en présentiel, mais auxquelles vous ne penserez pas nécessairement lorsque vous allez être à distance parce que c'est clair que c'est un petit peu plus désincarné à distance. On s'entend. Donc, si je reviens à l'intonation, c'est sûr aussi qu'à distance, il faut en mettre un peu davantage. Je ne sais pas si vous aviez eu la chance au début de la pandémie de voir, c'est une vidéo que j'avais vue passer sur Facebook, entre autres. On a une enseignante aux États-Unis, je pense, qui est en train de donner un cours à des maternelles et elle exagère ses mimiques, la façon dont elle parle. Et tous ses élèves sont en ligne et absorbent tout ce qu'elle dit. Et Dieu seul sait que ce n'est pas une tranche d'âge avec laquelle c'est facile d'aller véritablement inscrire quelque chose au niveau de l'apprentissage réel dans ce contexte-là. Donc, il y a quelque chose là-dedans aussi dans l'intonation. Il faut que vous leur donniez véritablement l'impression à vos élèves que vous êtes contents d'être là, que vous êtes enthousiastes, que la journée est belle, encore plus que lorsque vous êtes en classe parce que vous n'allez pas ressentir le pouls de votre public, si je peux dire ça comme ça, pendant que vous allez faire vos interventions. Et ça, ça devient très difficile, surtout quand c'est plusieurs personnes qui sont à distance. Quand c'est du un par un, parfois c'est plus facile parce que là, on peut aller poser des questions. Mais quand c'est pour des gros groupes, je vous dirais, prenez pour acquis sans vous prendre pour un géo du Club Med, parce qu'il ne faut pas non plus que vous soyez trop hyper, comme on dit en bon français. Mais quand même, allez mettre le soleil, souriez, souriez. Vous pouvez encore sourire plus que d'habitude parce que de toute façon, à l'écran, on le voit moins. Juste avant de poursuivre, j'ai comme une petite parenthèse à la chose. Bon, d'une part, il y a beaucoup de choses non-verbales que nos auditeurs ne voient pas en ce moment parce que, bon, comme de raison, on est dans des podcasts. Donc, je tiens juste à vous dire qu'en ce moment, Julie, elle est très expressive, donc de son nom verbal, c'est très évident qu'elle connaît son sujet et tout ça. Donc, là, vous ne la voyez pas, mais je peux vous assurer que c'est très évident comment elle le met en application, ce qu'elle dit. Ceci dit, j'ai aussi Robin qui est dans un arrière-plan un peu sombre. Juste une mention à mentionner aussi que si, justement, on est dans un contexte de formation à distance, assurez-vous aussi qu'on vous voit bien. Donc, toujours avoir un bel environnement, un plan cadre, comme me fait signe, mon très cher collaborateur, Richard. Mais Robin, tu ne te peux plus. Qu'est-ce que tu veux ajouter à cette intervention de Julie? Je te redonne la parole par la suite, Julie. En fait, je voulais juste renchérir et endosser les propos de Julie à propos du regard. Je l'ai personnellement expérimenté pendant une visioconférence et puis j'ai un collègue qui s'efforçait de regarder sa caméra quand il parlait au lieu de parcourir. Parce que quand on est en visioconférence, on parcourt un document qu'on a à côté. Nos yeux vont parcourir notre écran à gauche, à droite, mais on prend rarement le temps de regarder la caméra et le contact visuel semble être primordial. C'est ce qu'on peut apporter avec nous de la présence en classe. On peut apporter à tout le moins le contact visuel qui est super important. Juste là, je vous regarde présentement, je vous regarde dans les yeux et je suis certain que vous vous sentez chacun concerné. Oui, Julie, il prend de la peine d'établir un contact visuel en regardant notre petit bout de caméra comme si c'était notre interlocuteur. Ça fait souvent une belle, belle, belle différence. Merci, Robin. Julie, je te redonne la parole. Puis, j'ajouterais que tout ça aussi, ça va amener une énergie. Puis, en fait, quand on est en classe, ça nous est tous arrivé comme enseignants ou même comme conseillers pédagogiques qu'on arrive pour donner une formation, on rentre dans la classe et là, on le sait en trois secondes et quart qu'aujourd'hui, ça ne sera pas facile. Bien, ça, à l'écran, c'est bien difficile de le savoir. OK? Fait qu'il faut prendre pour acquis que la foule devant nous ne sera pas facile et qu'il faut redoubler d'efforts puis redoubler d'énergie pour aller les accrocher parce que dans le fond, c'est vous qu'ils doivent regarder. Et à cet égard-là, je vous dirais que moi, ce qui m'aide énormément d'avoir fait du théâtre, c'est le fait que quand on fait du théâtre, une des premières choses qu'on apprend, c'est à ne pas se regarder faire. Parce qu'à la minute, on est en train de se poser la question, est-ce que quand j'ai l'air triste et que je joue un personnage qui est triste, j'ai-tu l'air assez triste? Bien, on n'est pas dans l'émotion du tout. OK? Vous êtes censés, en fait, les enseignants sont censés être des spécialistes du contenu, donc vous savez déjà votre matière. Clairement, quand on anime à distance, si vous avez un deuxième écran, c'est un must parce que vous pouvez regarder votre écran, revenir à la caméra pour toujours donner l'impression à vos élèves que vous leur parlez directement. Il y a moyen aussi, dans l'énergie, si vous pouvez avoir moyen d'être debout. Génial! Ça change complètement la façon dont vous allez aborder les notions et vous allez travailler avec tout votre corps. Mais surtout, ne jugez pas ce que vous êtes en train de faire pendant que vous êtes en train de le faire. Vous dites, je regarde ça à sa caméra, est-ce que je suis assez bon? Est-ce que je suis trop dans l'énergie? Est-ce que je suis pas assez? Ça, il ne faut pas. OK? Je vais juste ajouter qu'il y a eu une intervention dans un des webinaires que j'ai suivis qui proposait même que l'enseignant ferme sa propre caméra. Donc, souvent, il y avait une espèce de souci qui était plus accordé à mes cheveux sont mal placés ou quoi que ce soit. Alors que, justement, il y a certaines options où on peut fermer notre propre caméra. Donc, les élèves vont voir la caméra, mais c'est simplement qu'on ne voit pas notre propre image. Donc, on se concentre beaucoup plus sur les contenus et beaucoup plus sur les élèves. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Qu'est-ce qu'ils ont à participer? Tout ça. Tu parlais de la caméra, bien, effectivement, c'est très important d'avoir cette espèce de contact, de dynamisme. Vous ne voyez pas, mais en ce moment, Julie acquiesce à ce que je suis en train de dire et c'est vraiment évident et ça m'encourage dans la direction où je m'en vais. Quand on parle d'engagement et de dynamisation de l'apprentissage, bien, le fait que l'enseignant ou que les gens qui sont autour soient en train d'acquiescer et d'être présents dans la communication, ça a quand même un rôle à jouer. Il y a aussi tous les éléments de stratégie pédagogique. Donc, on s'entend, on parle beaucoup des outils, on parle beaucoup de stratégie d'animation et tout ça, mais il y a aussi toute l'optimisation d'approche pédagogique. Bien, il y a des vignettes qui ont été proposées par la Polytechnique de Montréal qui est vraiment intéressante donc qui s'appelle les vignettes de pédagogie active. Il y a plus de 100 fiches d'approche pédagogique dans le fond qui sont vraiment intéressantes donc on peut spécifier en tant que telle combien de personnes qu'on souhaitera joindre. On peut aussi donner une idée à peu près, bon, est-ce que c'est en ligne, est-ce que c'est en présentiel, est-ce qu'on veut que ça soit court, que ça soit moyennement, en long ou quoi que ce soit puis à ce moment-là, on a comme une espèce de filtre qui se fait et on a accès à plusieurs fiches qui sont vraiment intéressantes. Donc ça, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Ça se modernise au fur et à mesure mais j'ai trouvé que c'était vraiment un bel outil pour, si on n'a pas nécessairement les idées d'activité ou d'activité brise-glace ou de moyens d'animer, bien justement, c'est un outil qui peut fonctionner autant en classe qu'à distance. Parmi les autres éléments que je voulais vous proposer, dans le fond, parmi les initiatives qu'on fait dans mon coin, on a beaucoup de l'utilisation du Geniali, dans le fond, qui sert beaucoup à dynamiser peut-être des notions qui sont un peu barbantes, des fois, d'être dans un cahier ou d'être dans des notions qui sont très noires et blancs et gris. Bien, le Geniali, dans le fond, c'est une belle plateforme, c'est une belle tribune qui, dans le fond, est un peu un hybride entre un PowerPoint et puis un site web. Donc, à ce moment-là, ça permet de dynamiser certaines notions peut-être un peu plus théoriques, des notions d'apprentissage, donc de manière un peu plus interactive. Dans les initiatives qui ont été faites dans mes centres, il y avait, entre autres, toutes des démarches de suivi récurrent des élèves, donc de vraiment s'assurer que l'élève se sente important, qu'on prenne le temps de leur poser des questions sur comment ça va, on prend les présences, on prend le temps. C'est un peu cette espèce de rapport informel qu'on a normalement en salle de classe, mais que là, on met de l'emphase là-dessus à distance parce que, justement, ce n'est pas tout à fait naturel. Donc, il faut aller faire un pas de l'avant dans cet aspect relationnel et un peu plus pour répondre aux besoins, notamment avec toute cette dimension-là un peu hybride. Il y a un centre de service qui a mis en place un outil de prise de rendez-vous, je dirais, avec l'utilisation de Calendly. En le fond, c'est que tous les profs sont assignés avec une matière et tout dépendant est-ce que son enseignant est disponible ou pas. Mais dans le fond, il y a accès rapidement avec la plateforme Calendly à pouvoir prendre un 15 minutes avec n'importe quel prof de la matière qui est demandé. Donc, à ce moment-là, l'enseignant peut répondre à la fois à ses élèves, répondre aux élèves d'autres classes. Donc, on peut répondre rapidement aux besoins. Et ce qui est intéressant, c'est que l'outil Calendly peut être à la fois utilisé pour des prises de rendez-vous en classe ou à distance. Donc, à ce moment-là, l'enseignant qui est en classe, qui offre une disponibilité, va avoir justement une notification à savoir, ah tiens, son prochain 15 minutes, il est accordé à un élève qui est à distance ou, ah, le prochain 15 minutes est accordé à un élève qui est présent dans la classe. Donc, à ce moment-là, c'est quelque chose qui peut nous permettre de répondre à plusieurs besoins. Puis, par la suite, il y a aussi un outil qu'on oublie souvent qui a été mentionné à plusieurs reprises, mais qu'on oublie. Il y a l'utilisation des Learning Apps et des World Walls qui sont quand même des banques d'outils, de création et tout ça qui sont quand même assez dynamiques. Tout à l'heure, Toby parlait de la dimension de la ludification. Bien, c'est un mot juste de bel outil à l'explorer. Jean-Félix, comme tu le disais, tu as parlé, tu as dit le mot disponibilité. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'en formation à distance, en enseignement à distance, il y a comme une détemporalisation. Je pense que je viens peut-être d'inventer un mot, là. Mais on dirait que le temps n'a plus le même sens. On essaye, en tout cas, ce qui a été essayé dans nos centres, c'est de mettre un horaire, une récurrence pour créer une habitude. Mais n'empêche qu'il y a quand même des élèves qui pouvaient essayer de rejoindre leur enseignant à tout moment. Inculquer cette habitude-là d'utiliser une espèce de site de réservation comme Calendly ou Bookings qui vient avec la suite Office, ça permet de cadrer tout ça. C'est ça. Ça va offrir plus de disponibilité. Tu parlais des équipes, c'est vraiment génial parce que si mon enseignant, si je suis en mathématiques et que j'ai une question et que mon enseignant n'est pas disponible à un moment donné où moi, j'aurais besoin de la réponse parce que je suis dans un bon climat de travail, ça roule, ça va bien, mais là, je suis bloqué sur une question et que mon enseignant n'est pas disponible, si il y a une espèce de calendrier comme ça où je peux aller voir, me prendre un rendez-vous avec mon prof, il n'est pas disponible avant deux jours ou avant trois heures, il y en a un qui pourrait me répondre là et je peux me prendre un petit rendez-vous de 15 minutes avec pour passer, traverser l'obstacle puis après ça, continuer, ça pourrait aussi favoriser l'engagement des élèves dans cette situation-là. Je vous remercie énormément de votre collaboration, votre contribution. Un gros merci, M. Dam. Hi, I'm Avi Spectre. And I'm Marc Gargipe. And this is À mon avis, Marc, my words. So Marc, what are we talking about today? Today we're talking about engagement, Avi, but more specifically through video conferencing. And we're going to talk a little bit about video conferencing etiquette or netiquette as we used to say. So when we talk about etiquette here, we're really talking about it in terms of engaging students, not necessarily a list of rules of do's and don'ts. Exactly. Like we're not trying to say do this and don't do that. What we're trying to show is that if you really think about how you're going to interact with students online, that will increase their engagement because you will appear or you will be more engaged. Okay, so let's talk about the first one, like setting the tone. What are some things you can do to set the tone since we're not in a traditional classroom right now? The idea behind student engagement is, of course, that teacher engagement is extremely important. So you can do things outwardly to show your engagement. So my advice is to be on time. Come a little early, maybe five, ten minutes. Make sure that your students are getting online properly into your meeting. Wear appropriate clothing. I used to always wear a shirt with a collar just because it would up my game a little bit. And I think that's important when you're online too. Exactly. And sometimes also our spaces too might be a little bit cluttered. Virtual backgrounds are great for that. Oh, absolutely. I mean, if you put up a virtual background, you don't really have to think about what's behind you. You can also change the pictures and you can put ones that you import yourself. so that could be a talking piece at the beginning of a classroom increase. I'm sorry, the beginning of a conference which would increase engagement because there'd be something interesting behind you. Exactly. It's a talking point. So I think another thing about getting off on the right foot is making sure your tech works correctly before you start. So why don't we talk a little bit about that, some of the things we can do. Yeah, for sure. I mean, make sure that before you go live that you test what it is that you're going to be using, whether it be Teams, Meets, Zoom, or anything in between. Get yourself a teacher buddy or someone who can help you online and make them a student and see if that works out okay. And if you're presenting from a computer, reboot. Reboot before you have your class. It makes a huge difference sometimes. Yeah, that's true. So also, we are in a situation right now where we're all working from home and naturally there's going to be a lot of noise, there's going to be distractions, the doorbell. What are some things we can do to help with that? Again, you want to be conscious of what's going on and look engaged. So choose the quietest area in your home. That may not be possible and we all understand. We're teachers, we're also parents and your students might be parents too. So try to get the quietest place you can find and if you have this constant background noise, then mute yourself when you're not speaking. That lets your students know I'm listening to you and I'm going to block everything else out so I can hear what you have to say. And you know, setting that at the beginning of a class is great, just letting everyone know mute your microphones if you're not talking. I do want to address one item, which is, again, working from home, there's going to be those distractions. And I think since we're working with adult learners, letting people know, you know, it's okay if your kid shows up, if your dog starts barking, but give them a strategy to deal with it. You know, turn off your camera or mute your microphone. It's okay, you're not going to get in trouble. Brings the anxiety down and, you know, let's them be more engaged because they're not so focused on, you know, something might happen. Yeah, and speaking of cameras, most of the video conferencing software allows you to see yourself as others see you before you actually go into a meeting. So check it out. Make sure that, you know, we see all of your face and frame yourself correctly. And also, when you're talking to your students, well, look right into the camera. Looking at a person, which is what we all naturally do on the screen, doesn't look into their eyes. You're looking into their eyes, but they're not seeing that. They're seeing you looking lower than their eyes. And be sure not to present in front of a bright window unless you want to look like you're in the witness protection program. So lighting is important too. Okay, another thing that comes up is that since we're on our computers all the time, sometimes it's easy for our attention to focus. We've all done it. There might be a chat that pops up or online shopping or whatever. Close your other windows when you're doing a presentation. It's the right thing to do. It's the professional thing to do. Absolutely. And also, I don't agree that we should force students to put their cameras on for all the reasons we mentioned before. I think we need to allow them to have a bit of privacy. A virtual background is helpful for sure. But even beyond that, if they don't want to turn their cameras on, that's fine. But do, you know, maintain communication with them, at least verbal communication. And if you feel that the person is going to, you know, really off track, then engage them again. But those who keep their cameras on, look at them, see what they're doing, watch their behavior, just like you're in a classroom. See how they're responding to what you're saying. Maybe you can adjust your lesson depending on how they're receiving it. And if their camera's always off, that might actually be a bigger issue. And it might not just be about not having the camera on. If they're not participating in the chat or participating at all, that's, I think, when you might want to say something. And not in front of the whole group either, you know, a side little message, can I talk to you after? Okay, so last but not least, Mark, we want to talk about using tech to engage the students more. You know, it's easy to go on and talk for two hours, but what are some things we can do to help make things a little bit more engaging? Well, you know, the thing is, Abby, it's already there, they're sitting in front of their computer. So have them send you an email, have them turn on their camera and show you something, have them talk in the chat, you know, write a little answer in the chat, an exit ticket. There are all sorts of different things that you can do. Yeah, and I was going to jump in, like sometimes a lot of teachers like using a lot of tools, like a Kahoot or a Flipgrid, but that's another thing that you need to juggle. So some things you can do, and you mentioned it, is using the chat, letting people answer in there, or using breakout rooms, which allows students to work together in small groups. It's a huge thing you can do to sort of change things up so you're not just talking to your students for two hours straight. Absolutely. And so, you know, just to summarize, engagement in a way starts with you, your preparation, how you present yourself to the camera, how you manage technology, how you manage your microphone, all of these different things will have have an impact on student engagement, and you'll have a greater satisfaction at the end of the day. So, Mark, I think that's about it. We'll wrap things up with that. And that was a fun conversation. I really enjoyed talking with you today. I always do. Have a great day, everyone, and think about it when you're getting online. 100%. Take care, everyone. For the Récit du jour, we pass on le micro à Toby Bédard, conseiller pédagogique récit de la région Chaudière-Appalaches qui rencontre Sylvie Lafontaine, enseignante d'anglais-langue seconde du Centre de service Beausse-Lite-Chemin. Sylvie est récemment de retour de Floride. Je me demande pourquoi. Bonjour, Mme Lafontaine. Je suis très content de pouvoir t'interviewer dans ce podcast propulsé par le Récit FGA. Comment vas-tu? Ça va super bien, Toby. Écoute, ça me fait super plaisir d'être là avec toi et qu'on puisse discuter de pédagogie et de techno. Comme tu le sais, notre podcast porte sur l'engagement des élèves et nous savons que tu as une vision claire de comment favoriser l'engagement des élèves et en plus, tu intègres des éléments de la technologie. En fait, explique-moi un petit peu ce que tu considères comme les meilleures pratiques. C'est assez simple. On a tous eu des cours, on a tous assisté à des cours ou à des formations nous-mêmes comme enseignants ou comme élèves à l'université. Des cours en ligne, on en a vu avant. Je pense que c'est seulement d'être pertinent dans ce qu'on fait, assez pour que l'élève lui-même se sente important. D'être prêt avant que l'élève soit devant nous, ça lui démontre un certain respect aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des enseignants ou des personnes qui présentaient de façon techno à distance qui n'étaient pas prêts, mais c'est assez désagréable. Ces personnes-là, souvent, elles ne font pas exprès, mais malheureusement, ça fait que la personne perd environ 40 % de son intérêt pour le cours ou la présentation qu'il s'apprête à voir. D'être nous-mêmes. On sait qu'un enseignant qui est comme un robot devant nous, ça ne nous donne pas envie de regarder interpréter de l'histoire, de l'anglais, du français ou des maths. Parce que l'élève qui nous connaît un petit peu, il va vouloir qu'on lui parle de sa journée. Il va avoir envie de nous dire que son chien est malade parce qu'il nous avait déjà parlé de son chien. Donc, ça, de maintenir ces liens-là, ça va être hyper important. quand on va faire un virage plutôt en ligne ou donner tout simplement des cours en ligne. Si je pense à mes élèves de prendre le temps d'écouter ce qu'ils ont à dire, parce qu'on sait que dans des temps comme ce qu'on vit actuellement, ils ont un champ social beaucoup plus restreint. C'est vraiment important. En fait, leur vie sociale, ça devient un peu nous, leurs enseignants, puis les élèves qui vont être avec eux dans le groupe. Dans ce sens-là, je pense que l'écoute va prendre immense importance, aussi bien dans leur motivation que dans la qualité des travaux qu'ils vont nous remettre, nous retourner. C'est certain qu'il faut vraiment faire plusieurs activités. C'est plusieurs activités différentes, puis des activités très courtes pour ne pas perdre leur attention. T'sais, Toby, je vais poser une question. Varier? Oui, varier, c'est sûr, c'est sûr, varier les différentes activités, puis les approches pédagogiques. Hey, Toby, je suis sûre que t'es comme moi, puis des fois, tu vas écouter des petites vidéos TikTok ou des petites vidéos sur Facebook. Non, non, non. C'est pas ça, toi. Combien de temps tu restes à peu près sur la même vidéo? On s'entend que quand ça ne nous plaît pas, l'intérêt de l'élève vis-à-vis amatière qu'il va voir sur un écran va avoir à peu près la même importance que s'il écoute une vidéo YouTube ou une vidéo Facebook ou une vidéo TikTok. Donc, dans ce sens-là, il faut vraiment y aller avec des activités courtes qui vont avoir un impact immédiat dans leur apprentissage puis qui vont sans doute améliorer leur zone proximale de développement. Donc, il va vraiment aller chercher leur intérêt puis qui va les faire avancer dans la matière. J'ai une autre question pour toi. Oui, vas-y donc. Que ce soit au secteur des jeunes et même au secteur des adultes, tu considères autant important la gestion du comportement. Est-ce que tu peux m'en parler? Oui, on a peut-être à préparer des règlements de visioconférence que c'est vraiment important de les rappeler, faire ce rappel de c'est quoi les règles de visioconférence, c'est quoi les règlements, les attentes en lien avec leur comportement. J'ai développé quelque chose qui fonctionne assez bien. Je ne sais pas si ça va plaire à tout le monde, mais moi, je sais que ça fonctionne très bien avec mes élèves. C'est une ouverture de caméra aléatoire. Ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un peu n'importe quand, plusieurs fois pendant une demi-journée, je vais demander à tous les élèves d'ouvrir leur caméra et au début du cours, je vais donner des objectifs précis à chaque élève aussi. Je sais que tu es très bonne avec les technos. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples d'utilisation de la technologie dans ton enseignement qui permet de favoriser l'engagement de tes élèves? La techno, c'est sûr qu'on peut l'utiliser à toutes les sauces. Puis, tu sais, à quelque part, la techno, c'est un outil. Ça fait que c'est vraiment important en partant de garder en tête c'est quoi notre modèle ou notre plan de match. Avant de commencer à utiliser n'importe quel techno ici et là, il faut vraiment se baser sur quelles sont mes intentions. Je vais commencer avec le Moodle, dans le fond, qui est la plateforme utilisée pour l'enseignement individualisé. Donc, dans lequel toute notre équipe de profs a beaucoup, beaucoup travaillé en lien avec les différents modules qui sont utilisés à l'éducation des adultes. Oui, le Moodle, c'est quelque chose qu'on utilise tous maintenant. C'est très pratique pour tout plein de choses, mais surtout pour aller déposer des travaux à faire, des vidéos pour l'élève. Moi, je me sers de OneNote plutôt comme d'une plateforme pour aller annoncer quel va être le plan de cours. Puis, je vais souvent aller prendre les présences là-dessus. Les élèves ont toujours accès au OneNote du cours, puis ils peuvent toujours aller voir qu'est-ce qu'on a fait dans ce cours-là. Ils peuvent aller voir le plan de cours parce que c'est toujours déposé dessus avec la date sur le côté comme un grand livre. Des fois, si j'ai des commentaires à faire, pas sur un élève en particulier, mais sur le grand groupe, je vais aller l'écrire dedans. Donc, comme ça, on a quand même une espèce de suivi. Oui, puis on a une évolution pédagogique pour tout le monde. J'ai décidé de... En fait, j'avais déjà une chaîne YouTube que j'utilisais pour aller déposer mes vidéos éducatives, mais là, je l'ai ouverte à tout mon groupe, ma chaîne YouTube. OK. Maintenant, je vais vraiment, une fois par semaine, je me garde comme une demi-heure, puis je vais juste chercher des documentaires sur YouTube. Puis c'est toujours, évidemment, des documentaires que je vais m'assurer qui vont avoir beaucoup de contenu éducatif et zéro contenu choquant. Donc, bien important de les visionner avant. Puis je vais aller les enregistrer dans ma chaîne YouTube pour que les élèves puissent eux-mêmes aller choisir lorsque je vais les mettre dans une situation d'apprentissage où ils devront me donner leur opinion ou me persuader de quelque chose. Donc, je m'en sers. Tu t'en sers vraiment à l'intérieur, pas juste pour diffuser des vidéos ou quoi que ce soit, tu l'utilises vraiment au niveau pédagogique. Oui, oui. C'est super intéressant. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont prendre exemple selon moi par rapport à cette pratique. Rapidement, K-out. Donc, les K-out, quand on veut faire un retour sur la matière qui a été vue, donc on va utiliser les K-out souvent pour questionner avant de questionner sur ce qui a été vu. Donc là, ça va être vraiment un rappel de contenu. Les Quizlets pour tout ce qui est rappel. Bien, en fait, le... Moi, j'aime beaucoup utiliser les Quizlets pour le vocabulaire, mais on peut l'utiliser aussi pour faire des genres de K-out sur la matière. Puis maintenant, Quizlet a vraiment des beaux visuels comme K-out, mais en plus, on voit l'évolution de l'élève en temps réel. Slides, bon, mais là, évidemment, les slides, les PowerPoint, les Prezi, ça, c'est tout la même chose. C'est pour les présentations interactives. Le Loom ou le Screencastify pour faire des capsules, si on veut faire de l'enseignement, de l'enseignement du modelage, puis qu'on veut que l'élève puisse retourner chercher ça, bien, aller chercher un Loom ou Screencastify. c'est des outils qu'on ne pense pas nécessairement puis qui sont à la portée de tout le monde. Puis si vous vous sentez un peu, vous avez envie d'expérimenter un bon petit Powtoon pour expliquer un devoir, ça se passe bien, puis c'est un petit dessin animé, ils vont aimer ça, voir que vous avez fait l'effort de créer un dessin animé avec votre petite voix qui va expliquer quoi faire. Bien, merci beaucoup, Sylvie. Ça a été un plaisir pour moi de t'interviewer, puis je te souhaite de continuer ainsi à nous inspirer. Merci beaucoup. Je vais quand même prendre une minute pour lever mon chapeau à mes collègues de la CSSBE pour leurs efforts titanesques en vue de soutenir l'intérêt et la motivation des élèves à tous les jours. Merci beaucoup, Toby. Hello, Mils Lafontaine. I'm very happy to be able to interview you in this podcast powered by the FGE RACI. How are you? I'm very happy to be here with you today, Toby. Thank you. Me too. As you know, our podcast is about student engagement and we know that you have a clear vision of how to engage students and on the top of that, you incorporate technological elements. So, explain to me what you consider best practices. To me, it's really more about being able to show the student that he's important for me as far as I think it's more a question of respect. If you have ever seen or attended an online class, you will understand what I mean. It's pretty much all about, you know, respecting the person or the audience that's going to be there with you. We know that if the person is ready 15 minutes in advance or at least, you know, 10 minutes ahead of time, the students are going to be much more hooked to the presentation. Take the time to, you know, ask them as a group how they are and let them talk, give them time to be together. So what I like to do when I'm online with them is that I'm going to mimic or record some kind of a bell sound and I'm going to make it play and during the break, I'm going to put a different background in the share screen. Like, for example, I like the, you know, I like the fireplace, the fireplace screensaver. So that's what I'm going to put on my screen share and I'm going to put maybe a selection of new music that is going to, like a playlist that I'm going to find on YouTube and typically students like that. I'm going to try and find maybe something more relaxed in the afternoon and something that is going to really wake them up in the morning. Sometimes, you know, I'm going to put on some kind of, you know, silly music or something ridiculous like mommy shark, you know, and there is going to give them like a topic of conversation during the whole break or when we come back and they're going to laugh at me or, you know, have fun with that and that's perfect because bottom line, that's what you want to do. You want to engage them in conversation. Wow, seriously. Wow. So, differentiation is also key to keeping them motivated because it's going to help them keep them engaged but also keep their attention and also help them understand better the tasks that they will have to do. So, as far as pedagogically efficient, I feel like differentiation is very important. You know, also like having many short different activities in your routine that's going to keep them hooked as far as being pedagogically efficient for them. A positive reward system is also very, very important and powerful. It doesn't need to be like something you're going to have online. It can also be, for example, what I have here is a trophy and medal system that I like to keep on a big poster. I'm going to give them five medals, one medal every time they do a good thing. Whenever they get five, I will trade them for one trophy. In the end, they're going to try to get as many trophies as they can. In every lesson or every class, I'm going to write down how many trophies and medals they ended the lesson with. Whether it's the youth sector or even the adult sector, you think behavior management is just as important. Can you tell me about it? Of course I can. Online classroom management is just as important as real classroom management when you are in the classroom with the students. It's very important in that sense that you're going to tell in advance your expectations to the students rather than just live with the consequences of their actions. For optimal results, I find that starting with a clear classroom management rule sheet or document is more optimal. typically it's the school that has rules so you have your school board or your CP prepare a document with all the rules and then you present it to the students ahead of starting the lesson. Review your online classroom rules and it's going to be a priority with your students whether you like it or not you have to start with that what I like to do and what really worked for me and I don't know if it's going to be you know it depends of your situations you guys so I don't know if it's going to work for you but it really really did for me was a mandatory opening of the students cameras this was like every once in a while and never at the same time thank you we are at the last part of the podcast I have a last question for you I know you're very good with technology could you give us examples how technology is used in your teaching that helps your students engage well you know as far as all technologies are good as long as you use them at the appropriate time for appropriate purposes so for example what I like to do is to use Moodle for my individual periods so whenever my students have to work in their own respective books so you know that in my classroom I have from secondary one to secondary five and also optional English so no one is at the same place also they start they no one started at the same time and no one goes at the same rhythm so we have to adapt our teaching to that so as far as you know individual teaching I find Moodle is very effective I like to use OneNote for whenever I am posting the course plan for my students I love YouTube I'm using my YouTube channel to show multiple videos they go on their own and watch different videos on YouTube so why not use it in the classroom good idea sometimes I can use my count for the same purpose as right now they are very similar but I tend to go to quiz that more because all of the students can see like their own improvement on the screen so it looks like almost like a race so they love that they love that to see like how they are evolving in the language finally I'm going to ask them to give me a feedback on the material and then I'm going to ask them to text me how they think they did during the class lesson it's very important that they actually self evaluate at this point because you want to come back on that self evaluation on the following lesson so that they can improve themselves and they are aware of how they did so that they know what they have to change then of course slides PowerPoint Prezi for presentations if I want to make it look good Lumen Screencastify for capsules and modeling Powtoon for homework sometimes short explanations which I'm going to want to bring some visual to thank you Sylvie thank you for your time I'm sure many people will appreciate I just want to take the time to shout out to my CSS BE colleagues and say that I applaud all of the efforts that everyone has been making to generate motivation with our students you know whether it's at the youth or adult sector you should all be recognized Topo un peu de discipline avec Annie Cormier Moi j'aime ça la discipline en habitué Pour le Topo un peu de discipline nous écoutons Annie Cormier conseillère pédagogique récits national des langues pour parler de dynamiser l'apprentissage dans le but de stimuler l'engagement de l'élève dynamiser l'apprentissage pour stimuler l'engagement de l'élève pourquoi parler dynamiser l'apprentissage tout simplement parce qu'on veut avoir un effet positif sur l'engagement de l'élève on le sait tous l'importance de la motivation dans un contexte d'apprentissage c'est la base de tout c'est même une condition essentielle à la réussite un apprenant engagé c'est un apprenant proactif qui mobilisera ses ressources pour arriver à son but ouais mais si c'était aussi facile à dire qu'à faire on ne peut pas parler d'engagement et de motivation sans parler de l'aspect affectif de l'aspect relationnel le travail de l'enseignant il est complexe mais il y a plusieurs chapeaux à porter dont celui d'être une personne signifiante pour l'adulte apprenant bon il faut donc débuter voire même prioriser un accueil qui favorisera un climat propice à la confiance aux échanges et à la collaboration prendre le temps de les saluer puis de les accueillir individuellement au début de chaque rencontre prendre le temps aussi de discuter de jaser de tout et de rien disons que débuter une rencontre virtuelle où les interactions sont possibles voire même prioriser que chaque participant soit considéré comme important et qu'il se sente apprécié ça aide à être motivé et vouloir s'engager dans la suite des choses comment y arriver dans le contexte particulier dans lequel on vit pourquoi pas partager une vidéo drôle ou une activité qui leur demande quel état d'esprit les habite aujourd'hui bref on les accueille on les écoute on partage puis on les fait réagir des premières minutes bien investies n'est-ce pas dynamiser l'enseignement sert aussi à valoriser l'engagement cognitif être un enseignant c'est aussi être un fin renard il faut garder l'équilibre entre la difficulté de la tâche tout en s'assurant que le défi associé à la tâche proposée est accessible et réalisable pour garder l'apprenant motivé et engagé proposons-lui des tâches complexes plutôt que des tâches mécaniques des verbes d'action qui témoignent de l'engagement cognitif tels que raisonner justifier sélectionner ou même créer des tâches qui nécessitent des interactions de la collaboration entre les pairs ce qui mettra de l'avant la force de tous et chacun réaliser une tâche commune c'est toujours stimulant et motivant on le sait tous le contexte il est vraiment difficile mais comment transférer ces façons de faire en vidéoconférence peut-être tout simplement en planifiant des courtes séquences tout en donnant assez de temps pour réaliser la tâche en diversifiant les périodes de travail comme par exemple la présentation d'un contenu ou même d'une leçon avec un visuel clair et épuré proposer des lectures individuelles d'un article en lien avec le sujet faire un retour en grand groupe pour discuter de leur compréhension on peut même écouter une courte vidéo faire une réflexion en sous-groupe de travail en sous-salle ce sont des exemples parmi tant d'autres de toute façon vous avez déjà mille et une idée encore une fois même si on le sait tous c'est un enjeu indéniable il faut se donner du temps donc les mots à retenir prendre le temps pourquoi pour trois raisons pour établir un climat de confiance puis permettre à l'apprenant de se sentir important et impliqué pour planifier ce qui fonctionnait bien en classe puis de réfléchir sur la façon de les réinvestir en contexte d'enseignement à distance puis troisièmement pour favoriser de courtes tâches complexes qui valorisent le développement de compétences un enseignant m'a dit cette semaine que le plus difficile c'est de faire le premier pas alors foncez essayez créez amusez-vous tous ensemble on va y arriver un pas à la fois pour vous inspirer venez faire un tour sur nos sites web récits FGA récits domaine des langues pour finir je vous souhaite plein de moments de bonheur puis des petites réussites au quotidien pour le segment t'as-tu lu ça Guillaume Poulin conseiller pédagogique récits de l'Estrie et Annick Fortin conseillère pédagogique récits du Bas-Saint-Laurent nous parlent de recherche sur l'autodétermination pas lu ça as-tu lu ça toi? pas moi ah je vais lire ça le moment bon bien bienvenue à notre nouvelle chronique as-tu lu ça? dans cette chronique là on va essayer de vous proposer des textes qu'on a lus pour voir qu'est-ce qu'on peut en retirer côté pédagogie donc là le texte le texte qu'on a lu aujourd'hui pour vous c'est un texte en anglais du docteur Richard Ryan et de Edward Decy qui parle de de motivation intrinsèque donc Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation Social Development and Well-Being excusez mon anglais mais j'ai quand même compris le texte c'est bon ça alors Guillaume tu peux peut-être nous faire un petit résumé là de ce que contient cette théorie là oui bien sûr avant je prends un 30 secondes pour dire d'où ça vient cette idée de chronique ça dérange pas Annick dans le fond moi je suis là on est en enseignement puis la vie va vite on a des tâches du quotidien puis on a comme plein de choses à faire puis on répond à des urgences mais des fois on prend pas nécessairement le temps de se replonger dans des lectures qu'on pense qui sont peut-être incontournables pour l'enseignement puis le but de la chronique c'est un peu de nous permettre à Annick et moi puis à d'autres collaborateurs peut-être dans le futur de prendre le temps de s'arrêter puis de lire des articles en lien avec la pédagogie puis en fait en faire une discussion pour essayer d'en retirer peut-être des pistes éventuellement donc l'article dont on parle aujourd'hui il y a quelques concepts clés qu'on a la plupart des gens déjà entendus parler à l'université mais c'est toujours bon d'aller voir dans les textes c'est quoi exactement donc le concept le plus important dans l'article c'est l'idée qu'on est des êtres humains et la théorie de la self-determination théorie donc l'autodétermination et c'est de dire que les êtres humains pour être dans un processus positif puis qu'ils soient en action ils ont besoin d'être motivés puis cette motivation-là pour qu'elle soit en place il y a trois facteurs déterminants il y a un besoin de sentiment de compétence il y a un besoin d'autonomie et il y a un sentiment d'appartenance ça c'est trois concepts clés qui sont là pour qu'on soit des personnes qui soient motivées positives en mouvement à l'intérieur de ça donc de la motivation donc c'est bien beau de dire ok on est motivé mais qu'est-ce qui peut nous motiver ou quelle forme peut prendre la motivation les chercheurs nous proposent deux grands types de motivation mais c'est un spectre ils vont la découper un peu plus mais la première puis la motivation qui est la plus performante disons qui va amener l'être humain être le plus en action c'est la motivation intrinsèque donc la motivation intrinsèque la façon de l'expliquer le plus simplement c'est de dire bien quand je réalise quelque chose une tâche bien ça m'apporte de la satisfaction du plaisir j'ai le goût de le faire donc c'est la tâche elle-même qui me tente donc moi je prends un exemple moi j'aime la musique donc quand je prends le temps de chanter l'activité elle-même elle me tente j'aime ça je suis motivé de manière intrinsèque il y a personne qui me force à chanter c'est quelque chose que j'aime faire donc je suis motivé à faire cette activité-là donc ça c'est une motivation qui est intrinsèque donc chez les élèves ce serait de dire bien par exemple dans une classe il y a des personnes qui la tâche qu'on leur demande de faire cette tâche-là précisément ils aiment ça la faire je pourrais penser à une rédaction par exemple il y a des gens qui aiment écrire je pense que toi Annick t'en es une t'es une personne qui aime écrire oui j'aime particulièrement ça effectivement donc évidemment si je te force à écrire un texte t'auras peut-être pas le goût mais l'action elle-même d'écrire une fois que t'es lancé t'aimerais ça donc t'aurais une certaine motivation peut-être intrinsèque à l'écriture cela dit on peut pas penser que toutes les activités du monde qu'on va faire relèvent de la motivation intrinsèque il y a d'autres types de facteurs qui peuvent nous amener à vivre une certaine forme de motivation puis les chercheurs appellent ça la motivation extrinsèque encore une fois c'est des concepts que j'avais entendu à l'université puis je comprenais un peu la différence mais ce qui est intéressant avec la motivation extrinsèque c'est que les chercheurs ils en font différentes catégories un petit peu ils prennent un spectre de la motivation extrinsèque là ils vont dire il y a des facteurs qui vont influencer la motivation extrinsèque donc là elle peut être une motivation qui va être totalement extrinsèque donc qui va être de régulation complètement externe donc la seule raison pourquoi je fais une action c'est parce qu'il y a des restrictions je me sens motivé à le faire parce que j'obtiens soit une récompense ou que je suis absolument obligé pour éviter des sanctions donc là ça c'est une motivation de régulation externe qui est extrinsèque sinon on peut s'approcher un petit peu vers de la régulation introjectée puis ça c'est qu'on se met en action pour éviter de soi-même se sentir coupable donc tu sais moi je prends mon garçon puis ça c'est peut-être un point pour les personnes qui vont lire le texte moi je suis un papa Annick aussi je pense que t'es mère de famille ben oui j'ai deux belles filles c'est bien ça puis en lisant le texte je vous dirais c'est le papa principalement qui vivait des choses puis je disais mes enfants comment je mets en place des facteurs pour les rendre motivés à prendre leur choix puis à faire leur chose pour pas que ce soit juste des règles qui les obligent à agir mais qui agissent un peu par eux-mêmes donc c'est un peu ça la régulation introjectée tranquillement on approche ben la personne elle veut pas se sentir coupable donc elle pose des gestes pour quand même plaire à des facteurs extérieurs mais ça vient un petit peu plus d'elle sinon il y a la régulation identifiée ça c'est quelqu'un qui est à l'école par exemple puis qui sait que s'il réussit à l'école ça va l'amener plus loin puis il va pouvoir avancer dans la société donc il fait les choses pour des facteurs extérieurs mais quand même pour des bonnes raisons puis finalement il y a la régulation intégrée dans la motivation extrinsèque qui elle on a pris des facteurs extérieurs puis on les a intégrés à soi puis c'est ce qui est le plus proche de la motivation intrinsèque peut-être que l'action elle-même nous apporte pas un grand plaisir mais on est totalement positif par rapport à la tâche qu'on a réalisée donc par exemple des élèves qui sont engagés dans leurs études qui arrivent en classe avec une bonne attitude qui sont prêts à travailler très souvent c'est parce qu'ils ont intégré tous les facteurs extérieurs pour se les approprier puis faire oui ça ça vient me rejoindre ça va avec mes valeurs puis je suis prêt à avancer là-dedans donc ça c'est la motivation qui est plus extrinsèque finalement donc ça c'est finalement les principes les plus importants puis il y a dans l'article puis je prendrai peut-être pas le temps de tout le voir mais si ce bout-là vous intéresse je pense que nous on va peut-être pouvoir en parler tantôt plus avec le côté quoi faire en pédagogie mais il y a tout un chapitre sur comment on peut faire pour faire que les activités passent de l'extrinsèque vers l'intrinsèque le plus possible donc pour que la motivation intrinsèque s'intègre de plus en plus donc ça ça va être intéressant puis nous c'est un peu ça je pense là qu'on va faire dans les prochaines minutes Annick c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que la motivation de nos élèves soit moins axée sur des facteurs complètement extérieurs puis à des sanctions puis des restrictions puis plus à un certain sentiment de contrôle d'autonomie puis de sentiment d'appartenance ça fait un peu le tour je ne sais pas si je suis allé trop vite t'as-tu suivi Annick ? T'as lu le texte ça avait-tu du sens ce que j'ai dit là ? Oui t'as très bien résumé ça puis comme on dit le texte l'as-tu lu moi je l'avais lu quand même assez rapidement là tu as fait une lecture un petit peu plus en profondeur mais tu sais c'est sûr que c'est un texte qui est intéressant à lire pour tout le monde puis comme tu disais souvent dans les cours de pédagogie qu'on a eu à l'université bien on a abordé tous ces concepts-là de motivation intrinsèque extrinsèque puis tu sais on sait la motivation c'est synonyme d'éducation là tu sais l'un ne va pas sans l'autre fait que c'est sûr qu'il faut s'arrêter à ça je ne suis pas quelqu'un moi qui va dire ce texte-là est un incontournable vous devez baser toute votre pédagogie juste sur un texte de certains chercheurs je pense que ça s'ajoute à tout le reste toutes les choses que les enseignants font déjà en classe mais de relire un texte comme ça puis de se repositionner tu le disais Guillaume nous on lit en se disant je ne suis pas juste dans le milieu de l'éducation je suis aussi un parent bien tu sais de voir de lire avec cette façon-là de comprendre comment l'enfant se développe puis quel rôle je peux avoir par rapport à au goût qu'il va avoir d'aller à l'école moi je vais toujours me rappeler toute petite ma mère me disait tout le temps on ne fait pas juste les choses qu'on aime dans la vie puis tu sais c'est un peu le sens de ce texte-là dire oui des fois il y a des tâches qu'on doit faire on le sait qu'on n'est pas si bon on le sait qu'on n'a pas vraiment le goût qu'est-ce que les gens mettent en place ce qui fait qu'au fil du temps maintenant en grandissant on devient un adulte puis on se dit oui il y a une part de choses qui m'appartiennent puis je le sais que je n'aime pas ça mais je vais mettre en place des éléments qui vont faire que je vais m'en sortir puis les enseignants doivent les donner ces éléments-là à un certain moment donné pour que les gens l'intègrent comme tu dis oui vraiment des fois c'est comme prendre une tâche que personne n'aime faire par exemple impossible d'avoir une motivation intrinsèque à par exemple faire la vaisselle en tout cas il y a peut-être des gens qui ont une motivation intrinsèque à faire la vaisselle mais j'aimerais ça les rencontrer du genre moi l'action m'intéresse j'aime ça mettre mes mains dans l'eau chaude et crasseuse mais sauf que on le fait presque tous la plupart des gens sinon il y a maintenant le fameux lave-vaisselle c'est génial mais mettons que vous n'avez pas de lave-vaisselle mais on le fait parce qu'on le sait que c'est important que la maison soit en ordre et on ne veut pas il y a plein de raisons extérieures au fait que l'action n'est pas terrible mais tout le monde on le fait quand même parce qu'on sait que c'est important mais les élèves des fois aller dans la classe s'asseoir avec le cahier l'ouvrir et faire la page 24 numéro 1 à 28 ça doit ressembler à faire la vaisselle des fois comme ils n'ont pas le goût de le faire l'action elle-même n'est pas motivante en tout cas j'ai de la misère à croire qu'un élève peut s'asseoir avec un cahier remplir des lignes puis avoir vraiment une motivation intrinsèque à le faire il faut que l'élève ça soit très présent les facteurs de motivation extrinsèques donc il doit avoir des objectifs puis c'est là que je trouve que les trois besoins qui sont nommés dans cet article-là je suis d'accord avec toi on peut très bien enseigner sans l'avoir lu mais sans être un incontournable de la pédagogie je pense que c'est un texte quand même incontournable pour se replacer puis se remettre des concepts qu'on connait souvent mais que des fois c'est facile à oublier puis l'idée de se dire l'élève pourrait être motivé si la tâche elle-même n'est pas motivante il faut qu'il se sente compétent ça je pense qu'on est capable d'avoir un certain contrôle là-dessus tu sais que mon élève que ça fait 400 heures qu'il est dans un cycle puis qu'il est supposant en prendre 75 tu sais son sentiment de compétence ne doit pas être terrible qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour morceler la tâche pour que l'élève sente qu'il y a des choses qu'il est capable de faire après ça aussi l'autodétermination il parle de l'importance que l'élève sente qu'il y a un certain contrôle sur la tâche puis ça tantôt peut-être on parlera de certaines pistes mais c'est important que l'élève reprenne un contrôle sur la tâche puis que ce n'est pas dicté par le livre dans le fond si tu regardes le livre par exemple en pédagogie individualisée techniquement la tâche c'est le livre qui te le dit il y a 374 pages tu n'as aucun contrôle là-dessus c'est ça les nombres de pages qu'il faut que tu fasses mais comment on peut redonner du contrôle aux élèves une autodétermination puis de faire hé là ça je pense que je l'ai compris puis un des plus importants points je pense à se rappeler même si on est aux adultes c'est le sentiment d'appartenance nos élèves peut-être que la tâche elle-même n'est pas super le fun mais si ils se sentent quand même compétents pour la réaliser qu'ils sentent qu'ils ont un certain contrôle sur la tâche puis ils sentent qu'ils font partie d'un groupe qu'ils font partie d'autres personnes qui ont un peu tu sais c'est des adultes qui sont retournés à l'école donc ils ont quand même des atomes crochus même s'ils n'ont pas les mêmes objectifs pas le même parcours mais ils font partie d'un groupe donc comment moi comme éducateur je peux valoriser ce sentiment-là donc je pense que c'est là qu'on a un peu plus d'emprise puis c'est là où le texte pour moi est intéressant à lire de se rappeler de ces trois points-là parce que tu sais tout le bout là sur la régulation puis l'introjection puis l'identification ça je pense c'est un peu tu sais c'est un peu psychologique parce qu'au départ je pense que c'est plus un article de psychologie que d'éducation mais l'identification de ces trois besoins-là pour moi c'est marquant puis je pense que c'est quelque chose que je vais essayer de mettre aussi dans mes propres pratiques parce qu'il y a notre propre motivation on parle de la motivation des élèves mais il y a notre propre motivation aussi tu sais est-ce qu'on sent qu'on est compétent dans ce qu'on est en train de faire est-ce qu'on sent qu'on a un certain choix puis est-ce qu'on sent qu'on fait partie de quelque chose qu'on se sent en relation c'est ça moi ce serait peut-être pour ça que je pense que c'est quand même un incontournable en quelque sorte ben oui Guillaume tu as bien raison puis ça ça nous amène aussi à parler du numérique parce que nous on est CP du numérique ben oui comment appliquer ces concepts-là au numérique moi j'avais quelques petites idées par rapport à ça il existe tous des systèmes de récompense quand on parle de numérique on parle aussi à tout ce qui est ludification en lien avec le jeu vidéo tu sais fait que tous les jeux vidéo ça ça a des systèmes de récompense intégrés puis justement tu dis c'est un texte très psychologique ben la psychologie du jeu vidéo fait qu'on donne des récompenses à certains moments pour capter l'attention de l'élève puis s'assurer qu'il reste motivé puis il y a aussi tout ce qui est badges numériques qui est peut-être plus près la pédagogie par exemple ceux qui utilisent Moodle ou toute autre plateforme on peut donner des badges de réussite aux élèves quand ils ont atteint certains objectifs fait que cette partie-là peut être une solution un petit peu en lien avec le texte je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses Guillaume non mais c'est vrai parce que tu sais on parle que l'élève dans le fond le système de récompense on ne veut pas devenir béavioriste mais quand même quand tu reçois une récompense ben ça te rappelle que quand même tu as une certaine compétence si tu as reçu une petite récompense parce que tu progresses parce que donc ça je pense c'est intéressant puis les activités numériques effectivement comme le badge de récompense ou quand on va ludifier un apprentissage à l'aide d'un petit jeu par exemple je prends il y a des jeux avec les participes passés il y a Pépé Larcher sur Alloprof par exemple tu avances puis tu gagnes tu fais des participes passés mais tu gagnes des affaires c'est quand même motivant c'est pas de l'engagement profond mais on travaille sur quand même un sentiment de récompense avec un petit sentiment de compétence je pense aussi oui c'est pas que ça non plus mais c'est le genre de truc qu'on peut ajouter à notre pédagogie puis quand on a cette vision-là des choses ça va en accrocher certains plus que d'autres parce que le texte c'est clair là-dessus la motivation en partant n'est pas la même pour tout le monde puis c'est pas tout le monde qui va percevoir aussi la motivation externe de la même façon en effet sinon on avait parlé aussi de peut-être diversifier les moyens de rétroaction donc je sais pas qu'est-ce que tu voulais peut-être nous dire à ce propos ben oui c'est ça on en fait tous la rétroaction en tant qu'enseignant en FGA c'est sûr qu'on va donner de la rétroaction à des élèves mais à certains points pour certaines tâches utiliser le numérique pour sa rétroaction il y a plein d'ateliers qui ont été donnés dans les dernières années dans des webinaires dans des congrès sur comment donner de la rétroaction de façon numérique puis ça ça permet que ce soit par l'enregistrement la voix tu sais l'élève il peut vraiment prendre le temps de regarder sa rétroaction c'est plus personnalisé puis il y en a peut-être plus fréquemment puis de façon très différente ça fait que tout ça peut aider l'élève à se dire ben tu sais oui je vais atteindre quand même un certain niveau de compétence parce que je me remets en question je me rends compte l'enseignant il me dit oui ça ce que je fais c'est bon ça je peux l'améliorer ça fait que tu sais l'idée de travailler par petits buts la rétroaction à ce niveau-là est intéressante tout à fait je pense que c'est une des meilleures pistes que le numérique nous apporte de retravailler sur sa façon de donner de la rétroaction les questionnaires qui sont autocorrecteurs permettent aux élèves d'avoir de la rétroaction beaucoup plus fréquente donc c'est plus facile pour l'élève aussi de sentir qu'il y a une certaine autonomie parce qu'il peut aller voir par lui-même est-ce que je suis en train de comprendre je fais mon quiz ah ben oui ça va super bien ou oh ça va moins bien je vais me chercher une rétro du prof donc ça ça peut être intéressant sinon aussi peut-être sur un autre point il y a la question du relationnel puis des fois avec le numérique tantôt on parlait que quand on est avec le numérique des fois on n'est pas nécessairement on ne pense pas qu'on est en relation avec les autres mais moi je pense sincèrement qu'on peut servir du numérique pour sentir puis travailler sur le sentiment d'appartenance des élèves puis une stratégie que je voulais vraiment sur laquelle je voudrais insister puis ça peut paraître tout simple mais pour l'avoir testé avec certaines classes c'est de se créer un document moi je prends un fichier Excel puis je mets des onglets par semaine dans lequel les élèves viennent nous écrire en début de semaine où ils sont rendus dans leur livre avec l'objectif de la semaine donc je suis chapitre 3 de tel livre puis mon objectif de la semaine c'est de me rendre à tel endroit donc déjà d'avoir un tableau où tous les élèves montrent où ils sont rendus il y a certaines personnes au début il y a des profs au début qui étaient réticents puis disaient ah ben je ne suis pas sûr que les élèves vont aimer ça de montrer à tous les autres où ils sont rendus une fois qu'on a passé cette espèce de pudeur de dire aux autres où on est rendus dans un cahier ça crée vraiment un sentiment de groupe parce qu'on voit les autres où ils sont rendus puis soudainement l'enseignant il peut se dire ok ben mon groupe tout le monde est là je le vois où ils sont rendus puis là je peux dire hey vous êtes 3 dans le même livre au même chapitre à comme une page de différence ça vous tente-tu je vais vous ouvrir un local vous allez aller travailler en sous-groupe si ça vous tente vous allez pouvoir échanger poser des questions donc on peut créer un genre de sentiment d'appartenance en faisant un fichier de suivi Excel où les élèves prennent l'habitude en début de semaine d'aller donner où ils sont rendus puis leur objectif de semaine puis je vous le dis il faut l'essayer pour voir l'effet que ça a sur un groupe puis aussi de mettre à jour ses objectifs de mettre à jour où on est rendu aux autres aussi des fois ça les motive un petit peu parce que là oh soudainement je fais partie d'un groupe là on est plusieurs à avancer dans un cahier puis tu sais des fois un petit sentiment de compétition puis tu sais des fois pour certaines personnes ça devient négatif puis dans ce cas-là on peut le faire de la micro-gestion mais généralement ça a des super bons résultats donc ça pour moi c'est une piste à explorer ça a l'air de rien mais des outils de suivi comme ça ça peut vraiment générer un sentiment d'appartenance au groupe oui puis en même temps à l'FGA on le voit il y a plusieurs adultes qui étudient qui ont vécu des échecs par le passé puis de voir que quelqu'un a une réussite bien ils prennent un petit peu personnel aussi de se dire bien tu sais regarde cette personne-là a eu de la difficulté capable de réussir tu sais moi aussi je suis capable d'avancer oui exactement ça serait des bonnes pistes je pense Annick quand même pour mettre en place des approches parce que plus que de dire tel ou tel outil on y va avec des approches pour générer peut-être plus d'engagement de motivation chez nos élèves le badge numérique des outils de feedback puis un outil de suivi je pense que c'est trois bonnes pistes bien sur ça merci Guillaume d'avoir partagé ce texte-là avec moi et avec tous ceux qui écoutent notre petite capsule salut Annick pour conclure on aimerait remercier mes parents nos collaborateurs Joe Biden et Kamala Harris pour leur contribution à cet épisode pour en savoir davantage sur les outils les ressources et les webinaires mentionnés dans cet enregistrement on vous invite à consulter le site des après-cours et du récit FGA pour le mot de la fin je laisse la parole à Marie-Ève Sainte-Croix ressources récits nationales francophones merci dans tout ce processus d'engagement des élèves la relation entre vous et l'élève est primordiale on l'a mentionné plusieurs fois et ce lien est basé sur la confiance que l'élève vous porte mais vous avez-vous confiance en vous avez-vous confiance en vos capacités vos moyens vos compétences votre potentiel de faire une réelle différence dans votre enseignement dans l'engagement et dans la vie de ces élèves que vous côtoyez en présence ou à distance la confiance en soi ça s'entraîne ça se bâtit ça s'améliore pour nos élèves et pour nous aussi les petits trucs que je vais vous donner que j'ai récupéré à travers différents moments de développement personnel avec de grands conférenciers peuvent faire une différence dans votre vie mais aussi dans celle de vos élèves si vous modélisez ces actions et que vous les aidez eux aussi à les mettre en pratique qu'est-ce que la confiance en soi c'est oser poser des actions c'est oser passer à l'action pour quelque chose que l'on veut vraiment pour quelque chose qui est important pour nous réaliser tout son potentiel et aller au-delà de sa zone de confort et dans ce podcast on a parlé d'aller plus loin pour l'engagement des élèves il y a cinq principes clés dans la confiance en soi le premier c'est le principe de responsabilité je suis 100% responsable de ma confiance je m'implique je décide de bâtir ma confiance j'attends pas après les autres pour développer ma confiance j'en prends toute la responsabilité si mon enseignement ou l'engagement de mes élèves ne me convient pas alors je dois faire ce qu'il faut pour changer ça je m'implique pour bâtir ma confiance deuxième principe qu'est-ce que je veux réellement quel est l'objectif dans un mois dans six mois dans un an je dois déterminer pour moi ce qui est important et en déterminant pour moi ce qui est important au troisième principe c'est aussi important d'investir en soi comme en ce moment où vous prenez du temps pour écouter ce podcast si on investit en soi on envoie le message qu'on a de la valeur on a de la valeur pour soi mais on a aussi de la valeur pour nos élèves et ça c'est un beau message un beau modèle d'engagement quatrième principe agir et prendre des risques faire des petits pas accessibles pour agrandir notre niveau de risque agrandir notre zone de confort et finalement cinquième principe de la confiance en soi c'est le pourquoi c'est quoi ce grand pourquoi qui vous anime ce n'est pas la confiance qui va créer votre pourquoi c'est votre pourquoi qui sera la cause de votre motivation et de votre confiance en vous dans la confiance évidemment il y a de la peur il faut accepter la peur de changer d'essayer des choses nouvelles vous voulez de nouveaux résultats avec vos élèves vous voulez un nouvel engagement mais il va falloir de nouvelles actions et posez-vous la question quel est le prix à payer si vous ne changez rien si vous ne faites pas les choses différemment et finalement faire les choses différemment prenez donc la méthode des petits pas faire des choses qui sont ok pour vous oui on veut sortir de sa zone de confort mais pas à grand saut à petits pas vaut mieux faire de petites actions régulièrement que de grandes actions une fois de temps en temps c'est ainsi qu'on bâtit sa confiance et c'est ainsi que vous changerez les choses c'est ainsi que vous arriverez à stimuler l'engagement de vos élèves faites de votre mieux à l'impossible nul n'est tenu c'est avec des petits pas que l'on fait un pas de GA de votre mieux